La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com slash OVLA Salut les validés, on dit quoi ? Bienvenue sur OVLA, c'est comment ? J'espère que vous allez bien, yes hurry ! Aujourd'hui, nous réagissons à la première partie des premiers clashs de Booba, les vidéos du potager si je ne me trompe pas. Mais avant cela, je vais lire les commentaires que vous avez laissés sous la réaction de la semaine passée qui était vraiment très intéressante et marrante. C'était la vidéo de Squeezie qui est l'imposteur en featuring avec Omar Sy et DJ Snake. Et j'ai vu que vous étiez nombreux à avoir laissé des commentaires, donc j'ai hâte de vous lire. Mes avances là, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram, à Music Game News, car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. Et comme d'habitude, j'aimerais vous remercier pour votre soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café slash chocolat chaud mensuel. Et sans plus perdre de temps, let's go ! Aujourd'hui, une vidéo pleine d'amour et de bienveillance. C'est faux. Il y a un an, j'ai fait une vidéo sur l'album 09 de Booba, où j'ai exposé les différents choix de sa carrière qui l'ont amené à utiliser l'autotune. Qui était quelque chose de totalement novateur. Quelque chose qui n'avait jamais été fait pour une tête d'affiche à l'époque. Ce qui lui vaudra beaucoup, beaucoup de moqueries. Certains qualifient cet album de pire album de Booba. Booba Finito, il disait, pour au final se rendre compte qu'il était précurseur et que c'est un outil que tout le monde utilisera dans le futur. Quasiment tout le monde. Et Booba aura plus de 15 singles de diamants sous autotune. Enfin bref, allez voir ma vidéo si ce n'est pas déjà fait. Alors, j'avais prévu de faire une seule vidéo pour parler de la seconde partie de la carrière de Booba dans les années 10. Je ne sais pas pour vous, mais moi je préfère quand même avec ses cheveux courts. Au lieu d'avoir son chignon là. Il glisse, centré sur ses clashs. Mais je me suis rendu compte que j'ai beaucoup, mais genre vraiment beaucoup écrit. Dites-vous que ce que vous êtes en train de regarder là, ça devait être de base juste mon intro. Et je vous fais pas un dessin, une intro de 30-40 minutes, ça perd un peu de son sens. Donc au lieu de faire une vidéo interminable, je me suis dit, pour le confort de tous et pour le bien de ma stabilité financière, je vous ai dit que j'allais faire une trilogie. La première partie, c'est ce que vous êtes en train de regarder. Ça va être centré sur les premiers clashs de Booba. La seconde partie, ça va être sur son clash avec Rhoff. Toute l'histoire de son clash avec Rhoff. Et la troisième partie, ce sera la conséquence de ses clashs. Que ce soit pour lui ou pour ses ennemis. Et la suite de sa carrière musicale, les... Alors, apparemment, il y a Rhoff 2F qui a balancé son tout dernier album. Et apparemment, c'est le dernier album de sa carrière et tout et tout. Et il y a une personne, je crois, en particulier, qui veut vraiment que j'y réagisse. C'est un gros fan de Rhoff 2F. Et malgré le fait que, tu sais, j'aimais bien Rhoff 2F par le passé. Je ne sais pas, ça ne me donne pas du tout. Mais alors là, du tout. Ça ne me donne pas envie. Ça ne me donne pas envie parce que, voilà, lorsque j'ai écouté ces derniers sons, il y a quelques temps de cela, je n'avais pas du tout apprécié. Donc, je ne sais pas. S'il y en a parmi vous qui l'ont déjà écouté, est-ce qu'il en vaut le détour ? Ritage qu'il mettra en place et sa fin de carrière. T'as mon petit potager, ça pique rap. Du melon, de la tomate, de la betterave. Ça me manque les scratchs, man. Grave. Attends, ça, je vis pour ce genre de moment. Alors, les premiers noms qui vous viennent à l'esprit quand on parle des clashs de Gooba, c'est sûrement Rhoff, Lafouine ou même encore Karis. Et c'est vrai que ce sont les plus connus et les plus marquants de sa carrière. Mais, ce n'est pas les premiers accrochages que Gooba aura avec ses collègues rappeurs. En 1996, le groupe Lunatic, composé de Ali et de Booba, qui deviendra légendaire dans les années qui suivront, vont sortir l'un des titres les plus iconiques, un des plus grands morceaux tout simplement de rap français, le Krimpe. C'est le Krimpe, c'est le Krimpe. Aucun remords pour mes péchés, tu me connais, je suis assez spécial pour de la monnaie. N'ai moins que manier, assis et pour des pillés, et si t'entendais. Alors, ce son a été un tournant dans la française de l'époque, qui était principalement composé de messages, de valeurs. Il chantait « Laisse pas traîner ton fils » et « I am », c'était « Petit frère ». Et aussi, ils faisaient un peu attention à ce qu'ils pouvaient dire dans leur chanson. Pour eux, ils pouvaient pas dire n'importe quoi, entre guillemets. De là à dire qu'ils pouvaient lisser leurs propos pour passer en radio, il n'y a qu'à pas. Ça, c'est la responsabilité et la vision de chacun. Mais quand Lunatic a débarqué, eux, c'était beaucoup plus brut. C'était la réalité des quartiers, la réalité des banlieues, avec tout ce que ça implique. Il n'y avait pas de filtre. On n'est pas là pour donner une leçon, faire une morale. On est là juste pour constater des choses. Quand on a l'argent, c'est facile de dire que le film ne peut pas. Et quand t'as pas le film, tu débrouilles tout seul, t'apprends, t'apprends. Et ça, ça va déplaire à beaucoup de gens qui vont reprocher à Lunatic de faire l'apologie du crime. Skyrock refusera de diffuser ce genre de propos sur leur radio. Aucune maison de disques ne voudra les signer. Personne ne veut de Cristiano Ronaldo. I Am saluera la qualité de leur musique, mais avouera être en total désaccord avec le message passé. Et il y a Fab, qui en 97, va faire la chanson « Des durs, des boss, des zombies ». Alors, « Dombie », c'est quelque chose de faux, de truqué, de mensonger. En gros, c'est une chanson pour tacler tous les MC, tous les rappeurs qui s'inventeraient une vie et qui surferaient sur ce côté soi-disant gangster, soi-disant criminel. Et aussi dans le sens où les vrais gangsters, les vrais criminels ne font pas de musique. Et en 97, à Booba... Je me rappelle de Fab, franchement, sa tête me dit quelque chose, mais là, le petit morceau qu'il a partagé avec nous, ça me rappelle trop le style de Will Smith de l'époque, man. Il est en prison, il est incarcéré à la prison de Bois d'Arcy. Alors, je n'ai pas réussi à trouver sa date d'incarcération précise, mais à très grande chance qu'il était déjà en prison pour son draquage de taxi au moment où Fab sort cette chanson. Et Fab, il a cette phase sur le morceau. Alors, le thème de la chanson plus cette phase est quand même de très grande chance que ce soit des pics pour Lunatic. Et plus précisément, pour Booba, qui lui répondra trois ans plus tard sur le morceau La Lettre, présent sur l'album Mauvais Oeil. Quand il écrit ça, c'est pour dire que les mecs sont tellement bas dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils racontent, quand il doit parler d'eux, quand il doit se mettre à leur niveau, il doit se pencher énormément à s'en péter le dos. Quand Booba écrit ça, il a 20 ans. Il est en prison pour 18 mois, il n'a pas une thune, il n'a pas percé dans le rap, aucune maison de disques ne veut le signer, il est au moment le plus bas de toute sa vie. Donc Booba va reprendre la phase pour souligner que la prison l'a mis plus bas que terre, et que pour en parler, il doit se pencher énormément à s'en péter le dos lui aussi. La phase de Fab, elle tue, la phase de Booba, elle tue aussi, sauf que lui, il va rajouter à la fin Et quand Booba dit ça, c'est vraiment pour l'insulter, c'est pour le tacler à son tour, pour dire qu'il a fait une rime d'enfoiré. C'est une réponse parfaite de Booba. Reprendre la phase de l'autre pour lui répondre et la sublimer derrière. Et au final, l'histoire retiendra la phase de Booba, qui sera beaucoup plus connue et beaucoup plus populaire. J'ai tombé si bas, pour en parler, faudrait que je vende des marochos. Putain, quel rime de Pac-Pac. Fort comme Booba, quand il faisait du boom-bap. Putain, quel rime de Booba. Tiens, pûcher avec ma clique de bas. Fais-ce qu'il est bas. Instru légendaire. Putain, quel rime de bâtard. Au point où beaucoup de gens ne connaissent pas la phase de Fab, ils connaissent juste la phase de Booba. Comme beaucoup de gens ne savent pas que Scarface, c'est un remake, et qu'à la base, c'est un film qui est sorti en 1932, quand le remake fait mieux que l'original. Fab ne répondra jamais à Booba. Il sortira son quatrième et dernier album solo en 2000, la même année que sortira Mauvais Agus. Puis, il se retirera définitivement du monde de la musique, après sa conversion à l'islam. Mais, il aura quand même un statut et une aura de légende du rap français. Oh yeah ! Qui rejetent le poète. Ah ! Qu'est-ce que c'est pas celle qui fait bavé ? Qu'est-ce que c'est pas celle qui fait bavé ? Quel mi-ar-canard ! Je pense à tous mes amis, mamie, vous détravez du stade. Comme dirait Fab, ça fait partie de mon passé. Je suis un Danny, je suis infab. M-O-B-B-Flo, infab. Salut mon pote. On est en 2003. Booba a sorti un an auparavant son premier album solo, un des plus grands albums de l'histoire du rap français. Un Game Changer. Tout le monde pompera le flou de Booba après cet album. Et il sera installé auprès du paysage rap français, auprès du grand public, grâce à son premier tube destiné, sorti avec Kaina Samet. Comme on a pu voir sur la vidéo que j'ai sortie l'année dernière, sur Booba. Et en 2003, on verra émerger un vilain individu plein de malveillance qui tira sur tout le rap français, dans un morceau qui sera culte. Et ce gars, c'est M.C. Jean Gabin. Je sais pas pourquoi, mais M.C. Jean Gabin me rappelle un petit peu Carice. Lundi, 1h17 du matin. M.C. Jean Gabin est un rappeur quelconque. Alors non, vraiment, c'est pas du tout pour ses qualités de rappeur que l'histoire retiendra son nom. Mais néanmoins, grand personnage de ce rap français. Il a fait partie dans les années 80 du gang des requins vicieux, qui auront plus de mille et une bagarres à leur actif, notamment contre des groupes d'extrême droite, racistes, de skinheads. Alors aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que les skinheads, c'est un peu passé de mode, ça a quasiment disparu. Mais ça a été remplacé par des mecs qui portent des costumes celliaux, qui te parlent de patriotisme et de conservatisme sur les plateaux de télé. Oui, sur ces news, ça passe beaucoup mieux que de dire directement qu'il y a trop de noirs et d'arabes en France. Alors, pour en revenir à MC Jean Gabin, apparemment, les requins vicieux n'ont jamais été très nombreux. Une dizaine a tout cassé, qui n'ont jamais été plus de 15. Mais au besoin, ils pouvaient être nombreux. Mais genre, vraiment, très nombreux. On n'a jamais été plus de 20. On n'a jamais été plus de 15. Seulement, le seul problème, c'est que nous, on était capables de ramener 500 mecs. Alors, tu viens pour une bagarre, tu t'attends à 10, 15 gars à tout casser. T'arrives, ils sont 1000. D'un coup, t'es dans Tokyo Revenger. MC Jean Gabin fera plusieurs allers-retours en prison, notamment en Allemagne, où il se spécialisera dans le braquage de magasins, de bijouteries, de banques aussi. Donc, c'était un vrai gangster, quoi. Au total, il sortira en 94. Il sera interdit du territoire allemand jusqu'en 2020, soit 26 ans d'interdiction de territoire. Pas mal. Il va devenir ami avec Doc Gineco dans les années 90. Ne demandez pas comment ils sont devenus potes, j'en ai absolument aucune idée. Je sais juste que c'est lui qui va pousser MC Jean Gabin à rapper. Il l'invitera dans sa compilation Liaison dangereuse sorti en 98. La même compilation sur laquelle on retrouve le featuring Doc Gineco Bernard Tapie. Bernard Tapie, what ? Et Doc Gineco voudra faire une chanson où il y aura MC Jean Gabin et l'Eryta Mitsuko. Ah, ça, je connais pas. MC Jean Gabin avait accepté de venir, mais pas pour rapper de base. J'étais pas venu dans l'esprit de discuter avec Catherine Ringer ou de Fred Mitsuko. J'étais venu dans l'esprit d'enlever Catherine Ringer ou Fred Chichin, un des deux. C'est parce que j'ai un copain qui avait déjà fait la même chose, mais c'était pas... Pour demander une rançon ? Bah ouais. Bah y'a pas d'eux. Y'a des infos, je me dis, faut que je mette les extraits où les gens vont jamais me croire. MC Jean Gabin va donc accepter la chanson au lieu de faire le kidnapping, qui a un meilleur choix de carrière quand même, on va pas se mentir. En 2000, il sort un premier maxi et en 2003, c'est l'énorme coup de projecteur avec son premier single de son premier album, J't'emmerde, un single, un titre où il va tirer sur absolument tout le rap français de l'époque. Et c'était des attaques avec des arguments, des fois pas vraiment, c'était juste... Des fois c'était gratuit un peu, avec des imitations très souvent entrecoupées de J't'emmerde, J't'encul, J't'emmerde. Toujours kawaii, né. Toujours cute. Certains rappeurs répondront, d'autres non. Et dans ce lot de rappeurs qu'il a attaqué, y'avait Booba. Booba, Booba, mon petit orson. Il se moquera de lui, de son métissage, de son flow, il va l'imiter. 10 ans avant DigiDix, quand même, faut le noter. Et il le ramènera au dessin animé Booba le petit orson des années 80. D'ailleurs, ce que feront quasiment tous les médias mainstream avec Booba tout le long de sa carrière. C'est-à-dire que pendant plus de 20 ans, t'as les présentateurs de télé qui vont mettre le générique ou chanter la chanson. J'veux dire, ils y connaissent tellement rien au rap et ils en écoutent tellement pas que pour eux, c'est golerie. En fait, Booba, ils pensent au dessin animé à chaque fois. Et puis eux, ils sont explosés de rire parce que Booba, il fait le méchant garçon, le bandit, alors que le petit orson, il est trop mignon dans le dessin animé. Mais c'est hilarant. Jacqueline, t'as vu, j'ai des ça. C'est le contraste énorme, quoi. Oh là là. Booba, mon petit orson. Mon petit orson. Ah oui, mais la foule est en délire. T'as plié un classique, Pascal. Donc, Booba va lui répondre. M.C. Jean Gabin, pas Pascal Pro, ça n'aurait aucun sens en 2003. Il va lui répondre quelques mois plus tard dans la première mixtape de Mala qui sortira aussi en 2003 dans un morceau qui s'appellera l'ourson. En deux mots. Oh, nice. Par rapport au dessin animé, Booba, le petit orson. Vous avez compris ou ? Mais c'est un projet qui n'aura pas beaucoup d'écho dans le rap. Donc, au final, peu de gens entendront vraiment cette réponse. Non. C'est un peu éclaté. La réponse légendaire que tout le monde entendra, c'est sur l'intro de son second album Panthéon qui est sorti en 2004. C'est le morceau Talak dans lequel il va totalement assumer le fait de porter le même nom que Booba, le petit orson en mettant directement des extraits du dessin animé dans le son. Mais vraiment en mode, c'est stylé. Et ça marche. Ça, c'est ce que les... Talak, qui sera aussi le nom de son label, Talak Records, pour montrer que le truc est vraiment assumé à 100%. Tu peux pas l'attaquer là-dessus, ça sert à rien. Le nom de mon label s'appelle Talak Records et Talak, c'est la colline de Booba, le petit orson dans le dessin animé. Ah, donc quand même, vous aimez bien le petit orson, Booba ? En même temps, il est dur, le dessin animé. Ah, il est dur ? C'est un peu un banlieusard, le petit orson. Aucune attaque directe ou indirecte Il a fait quelque chose de très ingénieux, il se l'est approprié, tu sais, quand on t'attaque sur un truc qui te dérange, une fois que tu te l'appropries, ils ne peuvent plus t'attaquer sur ça. C'est exactement ce qu'il a fait, c'est tout. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com slash Ovella